Musique Kiko tout le monde, on se retrouve du coup pour une petite vidéo sur Chercheuse de Rêves Donc aujourd'hui je vais vous présenter une ville avec un thème intéressant disons Vu que je n'avais en presque 3 ans de jeu jamais vu une ville avec ce thème là Donc voilà, de toute façon vous avez vu dans le titre, donc il n'y a pas de spoil véritablement par là Donc c'est une ville gréco-romaine, donc pour les enfants ça peut paraître un peu ambigu comme thème Mais voilà, donc généralement c'est, si on mélange un peu, comment vous dire ça simplement Pour Rome, pensez un peu aux gladiateurs, à Jules César, tout ça, tout le patatouin Et pour les grecs, pensez aux dieux, par exemple Zeus, les trucs un peu comme ça, les divinités grecques Donc on va visiter ça tous ensemble Donc après si je parais un peu inculte à certains moments, c'est normal Parce que je ne suis pas non plus super forte en histoire, même si j'adore vraiment cet univers là Voilà, histoire de le dire, de prévenir dès le début Donc, le drapeau qui est déjà dans le thème Alors après je pense que c'est romain déjà ce truc Après moi personnellement ça me fait penser au, comment dire ça, au, pas au logo mais au symbole disons de la république romaine Je crois que c'est un truc comme ça, enfin de, ouais c'est romain quoi, en gros c'est un truc romain Voilà, après je ne sais plus du tout ce que ça signifie, mais je crois que c'est romain Voilà, bon, eh ben on va rentrer Enfin je voulais dire sortir du coup Alors la ville s'appelle Cepali Donc voilà, de toute façon elle est notée Donc comme d'habitude, le code onirique, voilà, c'est affiché en haut de l'écran Magie du montage Alors, qu'on fasse un petit peu le tour du proprio Donc là on a des chemins un peu avec, on va dire de la pierre, ouais, des dalles Tout ce que vous voulez comme synonyme Donc oui, parce qu'à l'époque, ouais, c'était plutôt des routes comme ça, je pense Une fontaine, ouais, ça peut, ouais, parce que les romains, enfin, ouais, même les grecs en fait Aimaient beaucoup les sculptures, les statues et tout Donc je pense que oui, il y aura beaucoup de ça dans la ville, enfin j'espère Après, je ne sais pas vous, mais personnellement j'adore les films de type péplum J'aime beaucoup du genre, bon après il y a des vieux, vieux films du genre pénure, tout ça Mais par exemple, dans les trucs, on va dire, un peu romains, j'adore Gladiator, c'est mon film préféré Il y a plein de trucs, 3, je crois que c'est grec, je ne sais plus Ouais, c'est un truc, je ne sais plus, je ne sais plus, je suis perdue Voilà, enfin bon, du coup, je vais me servir dans les cadeaux Il y en a la tonne, vache Enfin longtemps, je n'avais pas eu autant de cadeaux sur un truc onirique Ça va prendre du temps pour les ouvrir, alors Alors attendez, je ne vous dis pas tout de suite ce qu'on a Je vais voir déjà toutes les tenues qu'ils proposent Parce qu'en fait, il y a plusieurs tenues, vous pouvez choisir la tenue que vous voulez Ah, c'est pas mal du tout ça Waouh, je pense savoir déjà en quoi je me mets C'est magnifique Ah, par contre, j'hésite là maintenant Alors, regardez déjà, je veux juste vous montrer Parce que de toute façon, on n'a qu'une paire de chaussures Donc une paire de spartiates Après, du coup, on a, parce que ça, je voulais vraiment le mettre On a un casque romain C'est vraiment la classe, quoi, quand tu mets ce truc Sinon, je pense franchement que je vais m'habiller Voilà Je ne sais pas si vous devinez à la tenue Voilà Je suis Cléopâtre Voilà, je suis Cléopâtre Le truc, je n'aurais jamais pensé avoir ce déguisement en entrant dans cette ville Mais je dois avouer que c'est bien pensé quand même De mettre Cléopâtre dans l'univers gréco-romain Vu qu'apparemment, oui, de toute façon, elle y est Voilà Donc, continuons notre petite visite Alors là, on a des champs Parce que oui, il y avait pas mal de Pas de paysans, mais de fermiers Ouais, les champs pour cultiver Les puits, bah ouais Après, qu'est-ce qu'on peut trouver là-dedans ? Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ? Golden Fliss Hein ? Ouais, bon Ok Euh, phare, ok Oh, toi, je t'aime bien C'est qui déjà ? Bourrico En plus, je l'avais Alors, c'est pas lit, ouais Bah, de toute façon, oui Euh Oh, il y a même des petites abeilles et tout C'est trop mignon On s'est pas fait exprès, mais c'est trop mignon Les fontaines, puisque oui Euh, à cette époque-là, on adorait tout ce qui était Ouais, fontaine, bain, tout ce que vous voulez C'était, c'était la mode, quoi, pour les gens riches Euh, ouais, mais c'est pour ça qu'il y a pas mal d'eau, je pense Oh, la cascade Oh, mais franchement, la maison au bord de la cascade, comme ça, j'adore Mais je comprends pas, parce que Pour Cartoon, moi, je voulais mettre ma maison comme ça au bord de l'eau Ça m'avait dit, non, tu es trop près de la rivière Ou alors, j'avais complètement foiré l'emplacement, je sais pas Mais euh Moi, je voulais faire comme ça, en fait Ouais, pourquoi ça marche pas avec moi ? J'en ai marre Du coup, j'ai foiré l'emplacement de la maison de Mocha C'est génial Euh, donc là, c'est Faustine, oui Je sais, je l'aime pas Oh, mais elle est trop belle Ah, le tumbler, ok Elle est trop belle La 2 pergolas, non mais, eh C'est la mort à ce 3 pergolas Ah, mais 4 pergolas 5 Mais c'est fini C'est fini C'est pour me foutre le seum, c'est ça ? Non mais sérieux Oh, j'en ai marre Ah, voilà, on voit mieux le logo Mais je pense sincèrement, oui, que c'est la République Romaine Enfin, je crois Oh Je vais m'en mêler Là, on a un petit truc, un tronc d'arbre Faire nature Ah, je suis dans mon élément, là Oh là là, le swinx Je suis dans mon univers Il y a même un petit coin pour l'Egypte Franchement, c'est bien Franchement, j'adore Il y a Morsicus Donc, si vous voulez choper 2-3 motifs, profitez-en Parce que je ne sais pas si à la prochaine mise à jour La personne le mettra Ah, encore un petit coin Avec un piège, merci Ah, c'est agréable Allez, s'il te plaît, remonte Voilà Donc là, moi, franchement, j'adhère Ah oui, on ne peut pas arriver de ce côté-là Ah, on a encore un truc là-haut Mais, ce n'est pas possible Mais stop Il y a combien de pièges, là ? Pourquoi faire les pièges ? Allez, c'est bon, avance Je vais faire attention que je marche Alors, encore une sculpture Les pommes Ouais, je pense qu'il y aura pas mal de statues, quand même Les petits chemins, comme ça, j'adore T'es caché par les arbres, c'est trop fun Alors, bon On va passer parmi toutes les pergolas Ce n'est pas très grave Voilà Ah, je rêve en ce moment Après, ah ouais Les trucs taillés, comme ça Ouais, ouais Ah ouais, ça le fait J'aime bien Je ne sais même pas si j'étais passée par là, en plus Le poste de police en bois Normal Là-haut, j'avais cru voir quelque chose Ou alors, j'ai rêvé Ouais, voilà Une autre fontaine Une sculpture Fontaine, sculpture Je ne sais plus Statue fontaine Je crois que c'est ça Je me perds dans tous les projets C'est un test, je crois Pour connaître les projets Ouais, bah écoutez Je pense qu'on a fait à peu près le tour du proprio Je pense, oui Je refais un petit tour rapide Mais je crois qu'on a fait tout le tour Enfin rien que l'extérieur Franchement, il y a pas mal d'idées C'est un thème Franchement, tu m'aurais donné ce thème Pour faire ma ville J'aurais galéré Mais honnêtement J'aurais vraiment J'en aurais vraiment Ouais Alors Bah je suis à côté de la maison principale En plus Donc ça tombe bien Voilà Alors la maison principale Ah ouais Ça fait vraiment Après le thème C'est pas asiatique Mais on va dire que ça rentre quand même Dans l'univers Je pense, oui Waouh Avec la musique Elle est où la musique ? Là-bas la musique J'adore Marajakeké J'aime trop Bon, alors là On va mettre une petite feuille de vigne Les filles C'est pas pour vous Cachez-moi cet astrotit Ce truc-là Voilà Ma tête cache un petit peu Non, elle ne cache rien Oh mon dieu Peggy 18 Donc là Ouais Bah comme je l'ai dit On a pas mal de colonnes De divans De sculptures Tout ce que vous voulez Donc là Voilà C'est plus univers romain Puisqu'on a Romulus et Remus Donc oui J'avais vu ça en sixième Je crois J'avais lu un bouquin là-dessus Oui Je m'en rappelle Il y avait un Je sais plus le titre Il y avait un bouquin Ouais Sur Romulus et Remus Que j'avais vu en sixième Ça remonte à une dizaine d'années Quand même Ouais après Ouais Il y a plein de Ouais Il y a des vases De trucs à manger Ils aimaient la bouffe Oui Waouh Oh c'est trop beau Alors A quoi ça correspond Ah bah En fait Il n'y a pas vraiment de Ça fait un peu Ouais Jardin Je ne sais plus comment ça s'appelle Mais Ah Je ne sais plus En fait Il y avait Vous voyez Les colonnes Un peu comme ça Bah ça faisait tout comme ça Ça faisait une habitation Un genre de couloir Et en fait Ça faisait un carré Si vous voulez Avec plein de trucs Et au milieu Des fois Il y avait des jardins Mais je ne sais plus Comment ça s'appelle Ce type d'habitation Enfin personnellement Moi je pense à ça Voilà Donc des fois Il y avait des jardins Comme ça Au milieu des Au milieu des habitations Euh Oui Je pense que Enfin moi Je ne vois que ça Des fois Ouais Il peut y avoir des jardins En dehors Mais bon Alors je vois que cette personne Ouais Je ne suis pas la seule A avoir eu l'idée De mettre l'arrosoir Voilà Sans me vanter Je trouve que c'est une bonne idée Euh Non mais franchement J'aime beaucoup Alors pour ceux qui demandent Pour le sol Parce que des fois Il y a des gens Ils me disent Ouais c'est quoi le sol Que tu as montré dans cette vidéo Le truc que tu as montré là Et tout Donc le sol C'est On l'a avec Comment elle s'appelle Sarah L'arnaqueuse Donc c'est un tapis moussue De mon souvenir Je l'avais pris Dans cartoon Pour Alors je ne sais plus Si je ne sais plus Si je l'ai pris Pour Alice au pays des merveilles Ou pour la belle au bois dormant Mais je l'ai Au moins c'est sûr Je l'ai Voilà Un tapis moussue Qui est quand même assez rare Bonne chance pour l'avoir Bah voyons On ne peut pas faire Une ville à thème Gréco-romain Sans avoir de bain Mais voyons C'est pas possible Bon bah là C'est simple Mais efficace Voilà Donc après Pour les enfants Qui veulent une petite référence Pensez par exemple Au film Astérix Voilà Enfin au dessin animé Plutôt Parce que oui Il y a des films aussi Voilà Des fois on voit Je ne sais plus dans quel Astérix On voit des personnes Des personnes qui sont dans le bain Je ne sais pas si c'est pas César Je ne sais plus Enfin bon On voit des scènes des fois Quand ils sont dans les bains publics Voilà Non franchement C'est efficace Puis j'aime bien Avec les colonnes et tout Franchement c'est bien Bien représenté C'est bien fait Ouais ouais C'est bien fait Euh oui Qu'est-ce que c'est ça C'est la salle du trône Peut-être Oui Alors Réfléchissons Le sol par contre Je ne sais pas ce que c'est Mais j'adore Ça fait vraiment chicos Donc Je ne sais pas Je ne sais pas Ouais mais c'est une salle du trône Mais je ne sais pas J'ai l'impression qu'il me manque un truc Pour compléter Pour compléter le nom Je ne sais pas Si Cléopâtre Il y a quelque chose à voir là-dedans Mais peut-être Ça se trouve Écoutez Ça se trouve Cette maison Est typiquement romaine Et il y en a une autre Qui est typiquement grec Je ne sais pas du tout Mais je vais voir après Mais ça ne m'étonnerait pas Que la personne A eu cette idée là Voilà Donc après Moi je pense que Cette pièce C'est la salle du trône Vu qu'on voit deux trônes Voilà On a l'indice Après il y a le buffet Au bout là Il y a les soldats Ou je ne sais pas Comment on a voulu représenter ça Les gardes Ouais Avec les torches Et tout Ouais C'est une salle de fête Une salle du trône Une salle de réception Ça fait tout Tout en un Oh Cette photo Enfin cette photo Cette pièce Je l'avais vue en photo Sur justement Le blog Où j'ai chopé le code Mais c'est En fait C'est pour tout vous dire C'est cette pièce Que j'ai vue en photo Qui m'a donné envie De visiter cette ville On va savoir pourquoi Mais je la trouve Magnifique C'est franchement Elle est super jolie C'est J'ai pas de mots Avec un Une collection somptueuse Comme ça On arrive à A changer d'univers En fait Je sais pas comment expliquer Mais on est direct Dans l'empire romain Alors que de base La collection somptueuse Ça fait vraiment chicot C'est tout C'est pour autre chose Je sais pas comment expliquer Mais je sais pas Cette personne a trop d'idées C'est un truc de malade Après moi Comme je l'ai dit Donc là Je sais plus si dans Gladiator Il y a quelque chose De semblable Mais Ouais Ça me fait penser un peu Dans l'univers Gladiator Avec les soldats et tout Nous voilà Arrivés dans la dernière pièce Du coup Qu'est-ce que c'est que ça Ah oui 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 Donc là On a le feu De De joie De camp J'ai toujours le même souci Qu'avec la vidéo Ghibli Le petit coussin Le truc ensemble On dirait un lieu De culte Enfin je sais pas Et là On a la bouche de la vérité Alors je sais plus Vraiment L'histoire Autour de cette Sculpture Je peux dire ça Voilà C'est que Bon en tout cas Je sais pas pour ceux Qui ont déjà vu des films Avec Audrey Byrne Mais je me souviens D'un film Où c'était Elle était à Rome Je crois que c'était Vacances romaines Enfin c'est un truc Très très vieux Et à un moment On lui fait une blague On lui dit Mets ta main dans la bouche De la vérité Et elle ose pas le faire Et puis du coup Il y a le mec Après il met sa main dedans Et il fait genre Ça a avalé la main Mais en fait Je crois qu'il y a une histoire Derrière Mais en plus Je crois qu'ils le disent Dans le film Mais j'ai complètement Zappé ce que c'était Ça fait en même temps Très longtemps Que je l'ai vu ce truc Mais je crois Qu'il y a un truc Du genre Si tu mets ta main Si ta main est mangée Ça veut dire Que t'es pas bien Je sais plus C'est un truc C'est un truc en rapport Avec ta main Je sais plus du tout Ce que c'est Mais en gros On doit mettre la main Dans la bouche Voilà Et il se passe un truc Après dedans Voilà Donc écoutez Après oui C'est vrai que le soleil Égyptien Voilà Donc J'espère que Cette petite visite Gréco-romaine Vous aura plu Bien qu'on ait vu Plus de romains Que de grecs Voilà Donc moi franchement C'est Comme je l'ai dit Au début de la vidéo Ce thème de ville Je l'avais jamais Jamais vu Auparavant C'est une grande première Et je pense que Enfin après Avec un peu de chance Je pense que Pour la majorité D'entre vous Ce sera aussi le cas Voilà Au moins je serais contente Je vous aurais fait découvrir Un truc en même temps Que je l'ai découvert moi Donc voilà J'espère en tout cas Que cette petite visite Historique Vous aura fait plaisir Et que voilà Vous auriez bien profité Je vous embrasse Très très fort Et je vous retrouverai Pour une prochaine vidéo Bisous Tu as aimé la vidéo ? Tu peux retrouver Toutes les autres En t'abonnant A ma chaîne YouTube Tu peux aussi Suivre mon utilité En me suivant Sur les réseaux sociaux A bientôt Ah Ne clique pas sur les boutons Ce sont des faux Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz